Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia 2 sur ce nouveau live sur Siberia 2. On se retrouve pour la suite de nos aventures dans la cité Yukol. Donc bonjour Dreamy, bonjour Canton, désolé pour le problème de micro. Il y a dû y avoir une mise à jour un truc qui a fait que mes settings micro ont sauté parce que c'est pas le premier ou ma première scène où ça déconne, donc excusez-moi. J'espère que maintenant vous m'entendez bien. On est toujours sur notre énigme des Lemmings et du coup, comme je le disais, on a fait quelques petits tests en off avec Chobity. On a découvert qu'en fait avec notre petit bouchon, vu qu'il traverse, on est capable de faire avancer notre petit Lemmings. Et donc, comme ça, on l'avait déjà testé. Si on bouche ici et qu'on remplit d'eau, ça remplit le petit tunnel, ce qui permet à notre petit Lemmings de nager, de grimper en haut. Au passage, vu qu'il y en a sous la main, il attrape quelques baies. Là, on avait mis la fameuse petite arête qui lui permet de grimper et il reste caché là pour éviter le piaf. Donc, on peut récupérer les baies au passage. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Maintenant, on a nos baies. On a toujours le moulin. On a le masque. Alors, le masque, on va peut-être passer voir Oscar, voir si on peut pas lui filer le masque. Mais je sais plus qui avait suggéré ça lors du dernier live. Ça va peut-être nous aider. Je crois que c'était Loy qui avait suggéré ça, mais je ne l'ai pas vu arriver encore. Du coup, j'espère que vous allez bien. Les démoniaques comme stratagèmes, t'as vu, on torture ce pauvre Lemmings. On le noie, on le fait sauter. Aucune pitié pour les Lemmings. Est-ce qu'on a toujours notre amphore ? Ouais, donc on passera à la remplir au passage. Si elle est toujours là, c'est qu'on en aura peut-être besoin. Allez, on arrive jusqu'à l'échelle. Hop là. C'est parti. Donc, allons habiller Oscar. Alors, il y a quand même du trajet à faire. C'est vrai qu'ils sont bien fait plaisir sur ce décor. Sur la cité Yukol, là. Elle va disparaître à l'horizon. Oh non ! Alors, eux, ils sont toujours dans le flip. Mais bientôt, Oscar sera joyeux. Il est très bien vu parce qu'effectivement, Oscar ressemble presque trait pour trait au masque religieux qui représente le passeur d'âme quand même, les mourants vers l'autre monde. Ce qui explique pourquoi ils ont peur de lui, en dehors du fait qu'il est en métal. Alors, on va dire que lui filez ça. Bonjour, Oscar. Bonjour, Kate Walker. Oscar, ce masque symbolise une sorte d'esprit bénéfique pour les Yukol. Peut-être que si vous le partez, les Yukol accepteront de m'aider à tirer le câble. Je vais être totalement ridicule, Kate Walker. Ça ne me plaît pas du tout. Allons, Oscar. C'est bien parce que c'est vous, Kate Walker. C'est soit ça, soit tu restes ici à tes cahiers. Allons, allons. N'ayez pas peur, petit Yukol. Nanouc, métal, touc, touc. Mais oui, regardez, c'est un esprit joyeux et plein de bonne humeur. Merci, Oscar. Oui, c'est cela. À plus tard. Tu sens que ça lui fait bien plaisir, quoi. Ça aussi, c'est démoniaque comme stratagème. Alors, est-ce qu'ils accepteraient de nous aider à tirer le câble, maintenant ? C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Bonjour. C'est démoniaque. Mon ami Oscar n'est pas un mauvais esprit. Il a mis le masque du bon esprit. Mais il ne dit pas que c'est un masque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a l'air beaucoup moins dangereux comme ça. Vous avez vu ? Oscar n'est pas dangereux. Alors, aidez-moi maintenant. Le câble est trop lourd pour moi. Nganemuk. Nganemuk. Tuktut. Ah, on va pouvoir tirer ce bon vieux train. Avec ce magnifique crochet bidouillé avec un os de mammouth. Allez. Amenons le train au chaud. C'est quand même massif leur construction. On ne peut pas parler avec eux de toute façon. Donc, ce n'est pas très utile de faire des nanak tuktuk. Aux fraises. Mais non, mais non. Pas aux fraises. Tout de même. Alors, allons-y. On dirait que la corde n'a pas l'air d'être vraiment accrochée dessus. Mince. Je pensais qu'elle était accrochée dessus la corde, mais non. On a quand même avancé un peu sur cette énigme-là. On va aller voir si on ne peut pas aider Hans. Peut-être vite fait leur parler à eux, mais ça me donne envie qu'ils me disent grand chose de très utile. On est d'accord, on est d'accord. Voyons voir du coup si on peut avancer. Alors j'espère que les voix sont un peu mieux. On va faire remarquer que les voix étaient un petit peu basses, malheureusement. Bon, bah vu les settings du jeu, il y a son et musique, ça reste limité. Alors, on va la remplir notre amphore pendant qu'on est là, hop, pof, pof Des fois qu'ils nous disent, oh la la, il faut de l'eau pour faire la recette pour sauver Hans En avant ! Allons voir si on peut rejoindre Hans dans le monde des rêves C'est quand même cosy chez eux, faut avouer Ah oui, carrément La Chaman elle est sans le truc et ça ne la fait pas partir Regarde-le, tu as vu ? C'est un peu d'Hans ! Hans, attention ! Hans ! Oula, je crois que là pour le coup ça assature peut-être un peu, désolé ! Alors, nous voilà de retour à Valadylen dans la fameuse grotte En mode un peu sepia Parfait Alors, il y a ni Hans, ni Anna, par contre il y a la poupée Mammoth qui est là On peut la prendre Parfait Et bah faisons ça Allez ! Est-ce qu'on peut sortir ? On peut sortir ! Ah, une petite musique Alors visiblement c'est par là, bon le chemin est unique donc au moins c'est l'intérêt On va joindre la petite barque Je fouille un peu les tableaux hein, toujours, même si bon je pense que là pour le coup on va être plutôt guidés Encore une belle musique Ah ! C'est Anna ça non ? C'est Anna ça non ? Bonjour Bonjour mademoiselle Je m'appelle Kate Walker et je viens de New York Moi c'est Anna, Anna Vorarlberg J'habite ici, à Valadylen Tu t'appelles Anna Vorarlberg ? Oui mademoiselle Vorarlberg comme ? Comme mon père, Rodolphe Vorarlberg J'aimerais bien rencontrer ton père, Anna À cette heure-ci il doit être à la maison Sinon il est tout le temps à l'usine Mais l'accès est interdit aux étrangers Hans Vorarlberg et toi, vous êtes de la même famille ? Euh, oui, enfin, je ne sais pas Oui ou non, c'est mon amie tu sais Hans n'a pas d'amis mademoiselle Très bien Nous sommes près de Valadylen ? Oui, c'est juste en bas, c'est là que j'habite avec mon père et mon frère Tu connais l'usine Vorarlberg ? Oui, elle appartient à notre famille As-tu un frère ? Oui, mais mon père préfère que je n'en parle pas Pourquoi donc ? Depuis son accident, mon frère est un peu différent Qu'est-ce qui a changé ? Ça change qu'il n'est plus pareil Mais moi je l'aime toujours Où est-il ? Père l'a consigné au grenier Il est souvent puni, parce qu'il fait beaucoup de bêtises Oh, il doit être malheureux Oh non ! Comme ça il est tranquille Il fait même des projets d'automate Sans rigueur ni méthode, comme dirait père Anna, sais-tu à qui pourrait appartenir cette poupée ? Non, mais je connais quelqu'un que cela intéressera sûrement A bientôt ! Au revoir mademoiselle Bien, 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 bien Alors j'espère que ce n'est pas trop crade au record Parce que c'est vrai que là c'est quand même assez flou Est-ce qu'on va tomber sur le boulanger ? Il y a toujours une boulangerie pâtisserie mais il n'y a plus le mec Ah, on peut aller tout droit On va aller tout droit avant d'aller directement à l'usine On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose dans cette ancienne vallée d'Hylène D'accord, visiblement c'est un cul-de-sac donc ça nous servira peut-être plus tard Alors allons-y Donc on peut aller aux différents endroits, pas par là, pas vers la gare On peut aller vers le quai de chargement, vers l'usine Vers la maison Voyons la maison Ah, on peut rentrer, cool Bonjour monsieur Il y a même un automate dans la cheminée on dirait S'il vous plaît, monsieur Voralbe... Ah, vous êtes la nouvelle femme de chambre je présume Ce n'est pas trop tôt Vous aurez mes directives Je regrette monsieur, je ne suis pas une de... Mais alors qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Mon nom est Kate Walker, je suis une amie de votre... Mademoiselle à ma connaissance, Hans n'a pas d'amie Ce garçon est devenu parfait Je puis vous assurer du contraire monsieur Voralbe Mademoiselle, celui qui hier encore était mon fils N'est plus aujourd'hui qu'un esprit affaibli Tourmenté par des lubies et des... Et puis alors la... La bonne femme de trente ans qui débarque en disant Oui, je suis l'amie de votre fils de dix ans C'est impossible, il est en pénitence C'est... c'est très important Mademoiselle, Hans est consigné au grenier jusqu'à nouvel ordre Je ne veux pas qu'il commette Vous retournez à l'usine n'est-ce pas ? Bien entendu, comme tous les jours Hans vous accompagne-t-il ? Jamais de la vie ! Ce pauvre garçon a perdu toute rigueur et toute méthode La rigueur mademoiselle ! La rigueur et la méthode sont les deux... Au revoir monsieur Voralberg C'est cela ! Au revoir mademoiselle ! Après qu'est-ce qui nous empêche d'aller nous-mêmes au grenier ? Là il a question Rien à faire, c'est vrai C'est d'une bonne raison Mais nous sommes la domestique Nous pouvons... c'est la même pièce là, on est d'accord On n'a pas le droit d'entrer dans n'importe quelle pièce, c'est bien dommage Une horloge Alors on peut peut-être lui faire croire que c'est l'heure de partir, un truc du genre Donc là on a mis trois heures quarante-cinq... non deux heures quarante-cinq Quatre heures Non, ça ne va pas bouger ici Bon, on va aller voir si on trouve autre chose Est-ce qu'on peut aller derrière la maison ? Non On va aller faire un tour au quai de chargement pour voir Il n'y avait pas grand-chose la dernière fois, ça devrait être assez rapide Après on ira voir si on peut rentrer dans l'usine Ah ok, donc non, c'est encore plus rapide que ce que je pensais Est-ce que c'est pareil par là ? Ok, visiblement oui Alors est-ce qu'il y a des petits trucs à fouiller sur les bancs ? On dirait que non Bon, bah visiblement tout se passe dans la maison Il va falloir qu'on arrive à comprendre Quoi faire Le seul objet qu'on a c'est la poupée Lui il nous dit rien de plus Ah, il y a un truc à regarder derrière Qui a-t-il encore ? Il faut que je parle à Hans, monsieur Non, non, pour la dernière fois, c'est... L'horloge qui se trouve dans le hall ne semble pas fonctionner Le temps Le temps, mademoiselle Vous avez toujours l'impression qu'il n'avance pas et pourtant Au revoir monsieur Voralberg C'est cela, au revoir mademoiselle Mec, t'es en train de lire ton journal dans ton... Veuillez m'excuser Qui a- Dans ton canapé, il va pas nous dire que t'es pressé quoi C'est bizarre qu'ils aient fait un hall Qui est en fait exactement le même... Qui donne accès exactement au même truc qu'après Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de choses cachées Alors du coup, il faudrait qu'on mette peut-être l'horloge sur... Donc là on est d'accord que c'est pas 3h45 Sinon ça serait plus proche de 4, donc c'est 2h45 Un, deux... Zut Zut Ça, ça avance petite... Ouais, c'est bizarre comment ça avance Ça, ça avance de... Ok, ça, ça avance de... D'heures en... De... En demi-heure et ça... Plutôt des quarts d'heure, d'accord Allons-y 2h 30 45 Ah C'est pas ça Ouais d'accord hein... C'est bien 2h45, je suis pas... Je suis pas complètement à la rue sur ma... Ma lecture du temps La petite aiguille et la grande aiguille Et si on la met à 3h... Ça sonne... C'est très... Hum hum... On est bien dans le chat hein... Pas de soucis Rien à faire... C'est verrouillé Oh non, on s'est ferrouillé ! Là il n'y a rien non plus à regarder... Et lui il nous donne pas plus d'indices ! Diantre ! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ok jusque là c'est bon ! Il n'y a pas de format 24 heures... ... La poupée mammouth ne me sert à rien là, on est d'accord ? Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu ? Non, là c'est vraiment... Ouais c'est pareil... Alors normalement ce genre d'horloge devrait avoir un petit emplacement pour la remonter avec une clé On va se mettre sur 2 heures... 30, 45, voilà donc comme ça on est à peu près bien réglé au cas où... Ah, là on peut regarder au dessus directement, très bien... Ok, rien qui me saute aux yeux sur cette horloge... Ok... Quelles sont nos options ? Retournez voir Anna ! Vérifier si ici il y a pas un truc sur une commode ou quelque chose du style qui nous aiderait... Peut-être que Anna va pouvoir nous aider pour l'horloge... Si c'est un petit peu loin, on y va... Allez cours plus vite ! Cours plus vite ! Cours plus vite ! On peut pas aller par là, je vais vérifier mais... Non, on est obligé d'aller par là, parfait ! Alors Anna ma chère, est-ce que tu sauras nous en dire plus sur cette horloge ? Anna ? Oui ? Est-ce que tu sais à quelle heure ton père retourne à l'usine ? Ah ! Oui, à 19h15, très exactement ! Merci beaucoup ! A 19h15 il retourne bosser le gars ? Anna ? Oui ? Est-ce que tu sais à quelle heure ton père retourne à l'usine ? D'accord ! 19h15 ! Faisons ça ! Mais pourtant j'avais l'impression que quand je mettais l'heure ça... ça bougeait pas les aiguilles donc euh... Faut qu'on le fasse partir et puis il va oublier la clé sur le canapé et un truc du genre avec un peu de bol... Hop là ! Alors 19h15, 7h15 du coup... Donc ça, ça n'a pas bougé... 4... 5... 6... 7... 7h15... Ouais... C'est toujours... Alors du coup, 7h15... Mais on est toujours coincé... Je vais pas lui dire... Eh ! Regarde ! Ça affiche 7h15 ! Non ! Ha 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 ! Veuillez m'excuser, je vous dé... Qui y a-t-il encore ? Non ! Zut ! J'ai cru ! Est-ce qu'il y aurait pas un truc par terre ? Non, on va vraiment jusqu'en bas de l'horloge ! Là, il n'y a rien que je puisse faire pour la bouger, cette foutue horloge ! Ha ! Tu veux un truc là ? Non ? J'ai mal vu ! J'ai mal vu ! Ici non plus ! Ah ! Je suis preneur de toutes suggestions ! Parce que j'avoue que j'ai pas d'idée... Là c'est toujours pareil, c'est ça qu'on regarde... 19h15 précise... Là c'est bien toujours la même flèche... Pareil, on peut pas voir le dessus de l'horloge... En allant là... Non... Et là, si je regarde là, c'est pas le dessus de l'horloge... C'est toujours ça... On peut pas aller dans la pièce qui est à côté... Qui est en face là... Non... 2h45, il se passe rien... Hum hum... Avec la petite musique angoissante en plus derrière là... Non, là c'est pareil, on regarde en haut... La petite loupe... Il manque un peu de précision mais c'est bien en haut qu'on regarde à chaque fois... Y'a rien d'autre à zoomer... Ah ! Bon ! Bah après l'énigme des Lemmings, nous voilà de nouveau coincés ! 19h15, on est d'accord que 19h15 c'est 7h... Est-ce que si je clique sur les chiffres ça peut bouger ? Non, ça bouge pas... Y'a pas une autre horloge dans le... Ici, qui nous aiderait ? Le mec il lit son journal, tranquille, il enferme son fils dans le grenier, puis après il va lire le journal... Veuillez m'excuser, je vous débloque... Qui y'a-t-il encore ? Tu veux pas la poupée ? Tu veux pas la poupée ? Ok, on a dû rater quelque chose pour débloquer cette horloge, mais quoi ? Là je pense qu'on peut dire qu'on a bien fouillé, donc on va aller refaire un tour dans les autres zones... Là on est d'accord qu'il n'y a rien... Sur les bancs... Y'a rien... Ici, on est coincés... L'usine... Pareil... On peut pas aller plus loin... Euh, éventuellement au fond là, y'a quelque chose que j'aurais raté... Sur un banc, un truc du style... J'ai pas l'impression... Il en fait des rêves bizarres ce Hans... Après, là y'a le clocher... Mais on peut pas y aller, on peut pas aller faire sonner le clocher comme si c'était... Comme si c'était 19h15, quoi... On est coincés... On est coincés... On est coincés... On est coincés... On va demander l'arbitrage de Chobity... Chobity est occupé... Alors je vais vérifier là... Non... Pas moyen de faire le tour... Ici non plus... Ici non plus... C'est trop... C'est trop... C'est trop... Alors peut-être que c'est un problème d'imprécision si on met à 3h45... 3h30... 45... Non... Ça change rien du tout... Ça change que dalle... Je me souviens pas du tout de cette énigme non plus... Il y a vraiment trop longtemps que j'ai joué... Là y'a pas moyen d'aller plus par ici... De faire défiler la carte... Non... Zut... Ah... Du coup... Je vais devoir mettre pause... Un instant... Je reviens... Hop là... Excusez moi de retour... Du coup tout va bien... C'est pas une astreinte... On peut continuer le live... Du coup... Le seul truc... Enfin vraiment... Attends... J'ai dû me planter... C'est pas possible... 2h... 3h... 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 2h45... 3h moins le quart... 3h moins le quart... Alors ça c'était pour avancer de demi en demi en avant... 2h30... Alors est-ce que là c'est... C'est mal calé... 45... Et là on avance... C'est 15... Non mais c'est pas possible... Il y a un truc qui déconne... On va essayer toutes les occurrences autour de 2h... On va tout essayer... C'est pas grave... Alors... Là... Ça fait rien... Là ça fait rien... Ça fait rien... Oh ! Cette fois il a bougé ! Ah il fallait... Cliquer sur les automates ! Bon sang ! Ah bah comme quoi... Il fallait juste essayer... Alors du coup... Euh... 19h15... 7... 5, 6, 7... C'est ça... 15... Euh... Ok... On va débloquer un truc... Oula ! Euh... Du calme ! Euh... Très bien... Ça n'a aucun sens ! Il faut quand même pas que j'arrive à l'arrêter à 19h15 quoi... C'est hyper chaud ! Euh... Ok... Ah mais il triche... Il a une montre le gars... Euh... Alors... 4, 5, 6, 7... 19h15... Donc ça c'est la sonnerie j'imagine... Il faudrait que j'arrive à l'arrêter un petit peu avant en fait... Et celui-là il va dans l'autre sens c'est ça ? Ok... Dans l'autre sens... Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Ohlala ! Quel enfer ! Ohlala ! Putain ça va tellement vite ! Allez on avance... On s'arrête ! On est à 3h... On active un tout petit peu... On l'arrête... Ah là il est 19h15 là ! Pourquoi tu sonnes pas ? Bon... Ok... On dirait que j'ai pas encore bien tout le concept qu'il faut... Euh... Hmm... 19h15... C'est bien ça... Ouais... 9... 10... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 15... Oula ! C'est un journal qui est un peu bugué... J'aurais peut-être pas du lancer le balancier en fait... 2h... Là il est... 17h... 19h... 19h05... 19h10... 19h ! 19h ! Aller, c'est maintenant ! 20h ! mensh ! 20h10... 20h ! 20h ! 21hts ! Et c'est pas possible...! Qu'est-ce que c'est que cette horloge ? Qu'est-ce que c'est que cette horloge à la con ? C'est maintenant ! Ok, très très bien ! Pourquoi tu ne sonnes pas ? Ça, ça veut dire que ce ne serait pas la sonnette ? Ce ne serait pas l'alarme qu'on configure ici ? On est d'accord, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Donc on est d'accord que c'est bien 19h15 ! Après, ça déconnait un peu tout à l'heure, donc... J'espère que je n'ai pas un bug ou une connerie... Genre si je mets là, vite fait, à 1h30... 1h15... Ça ne sonne pas ! Ça devrait sonner ! Pourquoi ça ne sonne pas ? 1h15... Elle est nulle, cette horloge ! T'es censé sonner, horloge, là ! Je t'ai mis ton truc à 1h15, t'es censé sonner ? Pourquoi tu ne sonnes pas ? Mec, ton horloge, c'est de la merde ! Tu ne veux pas te casser ? Veuillez m'excuser... Qui a-t-il encore ? Non, ça ne nous dit rien de plus... Euh, bon... On va être settling, j'avoue ! Je peux plus agir juste sur les automates... Je trouve que je fasse ça quand je la bouge... Là on est à 19h15... En plus c'est bientôt... Ok, il va être 19h, très très bien... Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'actionner ce truc-là, normalement... Ça devrait s'actionner tout seul, c'est le principe d'une sonnette, non ? C'est censé sonner sans que tu aies besoin d'être devant pour l'activer... Enfin, vu que quand je clique, ça active le mec... Il y a probablement un truc... 1,5 et 2, ça c'est bon... 1,5 et 2... On est bien sur 15... 19h15... Précise... Arrête de lire ton journal et va travailler ! Feignant ! Je ne sais pas pourquoi tu vas bosser à 19h15, mais... Donc, pas à 20h15... Non, mais c'est ouf ! Non, mais je ne sais pas ! ... 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 Heu... ok... 9h45 Je suis d'accord que je peux toujours rien faire là dessus... ... Bon... Je pense que du coup on va arrêter l'épisode de toute façon de VOD là, parce que pour l'instant clairement je suis coincé ! Non je ne vais pas vous imposer 40 minutes de recherche... J'espère que cet épisode de VOD vous aura plu... Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois un petit coup... Et puis après on va chercher ensemble ! Tchao tchao tout le monde, et à très vite pour la suite ! ... ... ... ... ... ...